Bonjour, merci de vous être déplacés ce matin à l'Assemblée Nationale. Je dirai quelques mots d'introduction. Je m'appelle Colette Caldevière, je suis députée de l'Église Atlantique. Alors, quelques mots dont vous expliquez votre rencontre d'aujourd'hui et le travail que nous avons fait. On s'est vu le 4 novembre d'année, les mois et partages, tout ça les cartes, un dialogue, avaient organisé un colloque à l'Assemblée Nationale avec un franc succès. Puisque, au terme de ce colloque, on a travaillé ensemble, historiens, avocats, parlementaires, sociétés civiles, pour, parce qu'on arrivait donc au 80e anniversaire du massacre de Tiarone, et très vite, après ce colloque, le lendemain de ce colloque, nous nous sommes retrouvés, tous les parlementaires présents à ce colloque, pour réagir et à la suite d'une conférence prévoyée particulièrement émouvante, nous avons pris la décision de nous mettre au travail et nous sommes convenus que le meilleur véhicule législatif pour avancer, c'était celui de la commission d'enquête que l'on estimait être l'instrument le plus pertinent. Vous savez ce que c'est que la commission d'enquête, c'est des pouvoirs importants qui sont donnés à des parlementaires pour pouvoir avancer. Aujourd'hui, on va vous proposer, et c'est les collègues qui vont le faire bien mieux que moi, on va vous proposer un texte que l'on a vraiment travaillé, qui est une proposition de résolution en vue d'une commission parlementaire qui est transpartisan. On a déjà, Aurélien, je pense, un nombre important de signatures. La rédaction, elle a été validée également par les historiens, elle a été validée par l'association Mémoire et Partage. Pour nous, c'est très important, non seulement qu'il y ait un aspect transpartisan dans la signature, la convention, mais également que ce travail-là soit fait également de manière transpartisane avec la société civile et les historiens et les avocats, nous tenons beaucoup à ce travail en commun. Donc, l'objectif de la résolution, eh bien, ça sera d'essayer de comprendre, de comprendre cette partie de notre histoire coloniale et de proposer une réponse la plus juste possible pour répondre à celui de Mémoire. Et ça, c'est l'objet d'une commission que nous espérons, dont nous espérons qu'elle pourra se mettre en place le plus vite possible, et on pense que cela est possible, et qui mènera les travaux de la manière la plus large possible. Voilà, pour nous, ce qui est important, c'est de travailler sur l'histoire et la mémoire coloniale et aussi de travailler sur la reconnaissance et l'indemnisation, le conflit financier de toutes les victimes et les nombreux ayants droit qui légitimement ont de quoi réclamer. Et puis aussi, la France, elle a la foi de voir de garder son histoire et elle ne pourra pas le faire également sans le faire avec les autorités sénégalaises. Et donc, à la veille de cette commémoration importante, il n'y aura eu aucun, hein, de Tiaroy le dimanche prochain. Nous tenions vraiment à nous retrouver ici. Et encore merci pour avoir répondu présent à notre invitation. Merci. Merci beaucoup, Colette, pour avoir parfaitement introduit ce qui nous réunit aujourd'hui. Effectivement, le 4 novembre, on s'est retrouvés dans cette même assemblée à l'initiative de mémoire et partage et de carte à diallo avec des parlementaires, voilà, de presque tous les bancs de l'hémicycle, presque, pour le cas de la jeune, mais assez largement, parce que je crois que le massacre de Tiaroy, finalement, ça fait quand même 80 ans qu'on attend des réponses et que maintenant, il faut qu'elles puissent être apportées. Le débarquement de Provence, on a fêté les 80 ans le 15 août vermilé. C'était à Boulou-Ris-sur-Mer. Le président de la République, Emmanuel Macron, avait invité, évidemment, beaucoup de chefs d'État africains, parce qu'au débarquement de Provence, 250 000 soldats, très, très grande majorité issu des colonies. Beaucoup d'entre eux, tirailleurs sénégalais. Et le président de la République du Sénégal, si on dit WIFI, n'a pas répondu à l'invitation, parce que, tiens, il faut qu'on puisse se mettre d'accord, l'autorité française sénégalaise, tous ceux qui se mobilisent depuis des décennies pour que la vérité éclate, pour qu'il y ait un processus qui permette, une bonne fois pour toutes, de faire la lumière sur ce qui s'est passé le 1er décembre 1944, dans ce camp militaire de la banlieue de Dakar à Tiaroy, où, alors qu'on avait plusieurs milliers de tirailleurs sénégalais qui avaient été regroupés ici, qui avaient demandé le paiement de leur solde à plusieurs reprises, avant de reprendre le bateau de Puy-Morlaix, en cours de trajet à Casablanca, et, in fine, dans la banlieue de Tiaroy, qui avaient demandé à plusieurs reprises le paiement de leur solde, je rappelle que ces tirailleurs sénégalais avaient combattu pour la France, ils avaient passé plusieurs années dans les jôles de l'occupant d'Asie, et bien, on les a accusés de militerie et on les a assassinés. Il n'y a pas beaucoup d'autre monde. Et depuis des décennies, on ne fait pas la lumière sur ce qui s'est passé, les archives sont demandées par les historiens, elles sont délivrées au coup par coup, tout n'a pas encore été rendu possible. et, voilà, ça fait des huit décennies que ça pèse sur la mémoire française, que ça pèse sur la mémoire sénégalaise, que ça pèse sur la relation entre nos deux pays. Et donc, le temps est venu, quand même, 80 ans après, je crois, de faire toute la lumière. Et donc, c'est pour ça qu'on a choisi de procéder à une commission d'enquête, parce qu'effectivement, il y a dix ans, il y a eu de premières avancées par le président de la République de l'époque sur la reconnaissance de ce massacre, mais qui n'ont pas permis d'aller au bout, de savoir combien de victimes exactement auront perdu la visure là, de savoir si, oui ou non, il y a des fausses communes à Thiaroy, et plutôt les historiens de ça qu'il y en a, et de savoir comment on va pouvoir rendre justice aux descendants, finalement, des familles concernées. Donc, cette commission d'enquête, elle va permettre tout ça. Colette l'a rappelé le 1er décembre prochain, dimanche, donc. On va avoir des commémorations extrêmement importantes à Dakar, et on espère que le président de la République française, ou en tout cas le gouvernement, sera représenté pour dire, finalement, à mes amis sénégalais que, oui, la lumière n'a pas été faite sur Thiaroy, et que, non, justice n'a pas été rendue à tous ceux qui ont perdu la vie, ou à ceux qui ont été emprisonnés, puisque la thèse officielle est qu'il y a eu une mutinerie. Donc, une commission d'enquête est nécessaire. Un engagement extrêmement fort de la France est indispensable, et j'espère qu'il aura lieu dimanche prochain au Sénégal. Et c'est pour ça que nous avons décidé d'essayer de prendre une initiative la plus large possible. Et je vais tout de suite passer la parole à Florent Goudet, que je remercie d'être ici, qu'on a la commission des mois, et qui s'est engagé aussi sur ce sujet, avec bien d'autres. Il y a sept groupes parlementaires qui sont signataires de cette résolution, pour qu'on puisse véritablement en finir avec ce silence qui pèse beaucoup trop lourd sur la mémoire de nos parents. Voilà, et je vais passer la parole à Florent Goudet. Merci Aurébien, faites quelques mots, parce que l'essentiel a été dit, et je veux particulièrement saluer, non seulement des collègues, issus de sensibilité différente, mais GAFA, bien sûr. Voilà, on se connaît depuis longtemps, on se connaît tous les deux Girondins, et ça n'est pas la motivation principale de la présence ici, ce matin. Les gestes importants ont été apportés par le président François Hollande à l'époque, dès 2012, dès le mois de septembre, puis en 2014, mais il n'y a pas eu, à ce stade, de volonté de faire la transparence, et de faire ce qui est la vérité sur le massacre de Fidaroï, il y a 80 ans, le 1er décembre 1944. Et pour celles et ceux qui considèrent que ce genre d'initiative relève, et qu'ils n'utilisent pas les termes de la revendance, de la mémoire, la justice, la transparence, c'est une nécessité, à la fois pour que la France puisse se regarder, regarder son histoire en passe, mais aussi dans la relation avec ce grand peuple, c'est le peuple sénégalais, de 18 millions d'habitants, et dans le passé, encore des traces vives, au quotidien, dans ce pays dont on peut dire, on semble-t-il, je parle sous le contrôle de Paris, que nous aimons tous ici, pour, c'est de la table, rendre justice, faire la transparence, faire en sorte que un processus mémorial soit engagé, c'est ce à quoi nous sommes engagés par nos signatures respectives, et par conséquent, il était à la fois naturel et nécessaire que ce soit ici ce matin parmi nous, pour remercier vraiment de cette initiative que je soutiens avec toute la France. Merci. Il y a peut-être un autre groupe, peut-être, des commissions, peut-être, Karine, peut-être, Karine, en tant que député, tu l'as mis à la fois. Oui, merci. En fait, c'est pas seulement en tant que député de la circonscription que je parle, c'est aussi en tant que député qui a été sensibilisé à cette question depuis longtemps. moi, je me souviens aussi du combat de Pourriamir Chahic, c'est un de mes antés prédécesseurs qui se battait aussi pour qu'on puisse avancer sur cette question mémorielle essentielle dont on sait qu'elle est attendue fortement au Sénégal, ça, on le sait. Aurélien en a rappelé un certain nombre d'éléments. Lui-même est en discussion régulière avec des associations de la société civile au Sénégal et c'est toute l'importance que revêt le massacre de Thiaroy dans la relation effectivement qu'on a encore jusqu'à aujourd'hui avec le Sénégal et c'est pas sans émotion qu'on, quelque part, qu'on s'est tous rendu compte qu'il y avait enfin une large majorité on va dire dans cette Assemblée nationale et il nous est apparu du coup essentiel et important de jouer du coup ce rôle aussi il me semble de facilitateur ce rôle la commission d'enquête est aussi ça la commission d'enquête et moi je le vois aussi comme un facilitateur pour l'établissement des faits pour permettre aux historiens d'enfin pouvoir se saisir de l'ensemble des faits et de l'ensemble ça passe bien sûr par l'ensemble des archives mais pas que et facilitateur aussi pour montrer le socle politique large qu'il y a dans notre Assemblée nationale autour de cette question et je l'espère qui permettra aussi à nos autorités du coup très rapidement de pouvoir aussi se prononcer et donc c'est toujours assez émouvant de voir ces moments de cohésion aussi autour d'un sujet aussi essentiel voilà les deux merci cher Karim comme tu l'as beaucoup a été dit et je crois qu'on est particulièrement émus parce que cette question mémorielle elle touche aussi pour moi mes deux pays puisque je suis franco-sénégalaise et que j'ai la chance d'être aujourd'hui parlementaire et que de pouvoir porter avec celles et ceux qui depuis très longtemps se battent pour la reconnaissance du massacre de Charoy pour moi c'est un c'est une il y a une partie de devoir mais aussi en tant qu'historienne une partie justement de partage de cette histoire collective que nous devons de faire sur la colonisation et aussi sur nous réconcilier avec une partie de notre histoire c'est aussi réconcilier toutes celles et ceux qui sont issus de ces différents pays et dont les parents ont choisi de venir vivre en France eux n'avaient pas choisi de se battre pour notre patrie et pourtant ils l'ont libéré et je crois que nous leur devons aujourd'hui ce devoir de mémoire cette reconnaissance alors que nous pouvons encore le faire et qu'il reste encore des témoins directs de ce massacre alors qu'il reste encore des ayants droit qui ont besoin que l'on rétablisse l'honneur justement de celles et ceux qui ont perdu la vie parce que ce n'est pas seulement ceux qui ont été tués mais c'est aussi toute une partie des familles dont on a effacé l'honneur au moment où ils ont été assassinés ou encore accusés de mutimerie donc effectivement c'est très important pour nous d'être ici ce matin merci merci à toutes et à tous donc très heureuse d'être bien sûr aux côtés de mes collègues pour travailler sur ce sujet ô combien passionnant moi je le dis parce que ça a été rappelé la question de la colonisation en tant que telle dans sa globalité dans son histoire moi j'étais beaucoup engagée sur les questions de colonisation déjà depuis 2022 je trouve que c'est important qu'on avance et je le dis j'ai été sensibilisée à cette question par le collectif c'est extrêmement important parce que finalement ça fait partie de notre histoire je ne suis pas franco-sénégalais mais je ne suis franco-algérienne donc on partage quelque part aussi cette histoire qu'on ne connait pas qu'on n'apprend pas forcément à l'école qui fait partie de notre histoire commune et sur laquelle je pense on a besoin d'avancer collectivement donc cette commission d'enquête elle va être salutaire puisqu'elle va permettre de mettre en lumière aussi de faire la lumière sur des événements qui font partie je l'ai dit de notre histoire et sur lesquels on va pouvoir avancer y compris sur de la reconnaissance sur une juste reconnaissance de ce qui a été la participation aussi des troupes coloniales à l'époque sur la libération de la France mais pas que sur aussi la colonisation en tant que telle donc c'est important moi je ne connaissais pas cette partie de l'histoire donc je l'ai apprise avec mes collègues aux côtés de mes collègues et je trouve aussi que c'est ça qui fait que c'est essentiel finalement ce travail ensemble puisqu'on apprend tous les jours même à l'Assemblée nationale aux côtés des uns et des autres et c'est important parce que ça permet aussi de grandir et je pense que c'est aussi des choses qui un jour la question se posera qui devront aussi faire partie des manuels d'histoire dans nos écoles parce que cette histoire elle ne doit pas être occultée je pense que la France elle est assez grande pour prendre sa part dans ce qui est de beau et dans ce qui est de noir dans son histoire et donc de faire toute la lumière et de la transmettre surtout aux générations futures c'est aussi ça faire nation merci beaucoup ça veut dire moi je passe une tête à la demande de Carpa Diallo mais les locomotives sur ce combat elles sont là et donc je vous remercie de porter ça moi le premier qui m'avait raconté l'histoire des tirages de Tia White c'était René Vautier le cinéaste qui avait beaucoup filmé et avec des grands soucis pour lui aussi tous les massacres commis en Afrique lors des guerres de délocalisation je dirais ensuite il y a une BD que j'avais bien appréciée qui a été un outil pour populariser ces massacres là et enfin maintenant vient votre proposition d'une commission d'enquête moi je dirais simplement il y a une phrase de Lao Tzu qui dit connaître sa honte soutenir sa gloire on doit soutenir les pages glorieuses et elles existent et il y en a des lumineuses de notre histoire mais les pages sombres les pages noires les pages obscures il nous faut pouvoir les regarder en face et les massacres de Tia White appartiennent bien sûr aux pages les plus sombres qui mêlent je dirais évidemment un conflit colonial et quelque part un conflit social aussi puisque ce que demandaient ces soldats c'était simplement leur paye c'était d'être payé et quand je vois qu'il y a eu la mention mort pour la France enfin pour moi la mention exacte c'est mort par la France si on regarde ça en face enfin dire que il doit y avoir une commission d'enquête sur le sujet et que évidemment il doit y avoir l'ouverture des archives militaires sur sur ce massacre pour ma part c'est comme je le dis lors de la rencontre et la rencontre du 4 novembre dernier c'est vraiment avec beaucoup d'humilité de pure lusité aussi avec ce devoir de mémoire que je m'inscite tellement dans ce projet de commission d'enquête et aussi par la suite de résolution je crois beaucoup au devoir de mémoire et aussi à l'institutionnalisation de ces crimes très clairement historiques qui par rapport en tout cas je pense que je suis peut-être le Benjamin de la bande ici donc l'école n'est pas trop trop loin pour moi et du coup si on en apprend tous les jours on s'en fait en repense à qui que ce soit mais voilà je pense que vraiment par rapport au devoir de mémoire on a appris sur la Shoah on a appris sur la guerre d'Algérie on a appris sur un bon nombre de faits historiques mais sur Tcharoy moi qui suis un enfant au parcours entre l'Afrique et la Sub-Saharienne et la France et bien j'ai jamais rien vu la première fois véritablement où j'ai entendu parler de ce massacre là c'était ici j'ai envie de vous dire tant mieux d'un côté mais de l'autre côté c'est quand même un peu triste parce que c'est quand même une histoire qui dure depuis 80 ans donc c'est aussi avec beaucoup encore une fois de l'unité et fièrement que ça m'a rendu aussi dimanche à la commémoration qui aura lieu avec certains de mes collègues à Dakar pour justement faire entendre cette voix et dire qu'aujourd'hui les parlementaires quand il y a même on vient de toutes et toutes de sensibilités différentes et vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui au niveau de l'Assemblée c'est un peu plus compliqué que d'accoutumer cela étant dit je pense qu'on se rejoint quand même assez en tout cas on est assez nombreux à se rejoindre sur cette question là et sur cette question de vérité et de justice de vérité et de justice et qui sont indissociables en tout cas sur le massacre de Charol donc véritablement je suis très 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 fier mais aussi ému de participer à je l'espère en tout cas quelque chose qui va se concrétiser et permettre aux générations futures d'appréhender d'apprécier mieux cette histoire et aussi de se regarder comme disait monsieur le président de Charol de se regarder en face parce que les erreurs du passé nous permettent aussi d'avancer et de mieux entrevoir l'avenir et surtout de permettre aussi d'améliorer les relations bilatérales entre ces deux pays que sont le Sénégal et la France mais plus largement entre la France et ses anciennes colonies que je crois le Sénégal la dernière fois je parlais de la Gambie mais c'était pas une colonie fondue d'aise mais voilà donc on a beaucoup d'humilité et fier de participer à cette future que j'espère et qui se conclure vous n'êtes pas mort gratuit vous êtes les témoins de l'Afrique immortelle vous êtes les témoins du monde nouveau qui sera demain ces quelques vers sont de Léopold et d'Arsenghor ancien président du Sénégal poète mais surtout ancien prisonnier des nazis pendant la seconde guerre mondiale cet homme noir ce Sénégalais partageait le même sort finalement que c'est plus de 300 tirailleurs qui ont été fusillés sur ordre de l'état-major français puisque Léopold et d'Arsenghor a été aussi emprisonné il a été un tirailleur il a été emprisonné notamment en Nouvelle-Aquitaine où je suis élu à Poitiers d'abord puis à Bordeaux et c'est donc pour moi avec beaucoup d'émotions que je m'adresse à vous aujourd'hui d'abord l'émotion d'un enfant de Tiaroy qui entend évoquer ici le nom de son quartier dans ce temple de la loi et de l'ordre un adolescent qui a passé les premières années de sa vie à avoir honte de l'image de son quartier et à lutter contre la stigmatisation de son royaume d'enfance défiguré par l'histoire coloniale et ses avatars ensuite l'émotion d'un fils de Tirailleur mon père mort en 2022 deux ans avant que la France ne mette fin à l'ingrate l'ingrate et froide réglementation de l'obligation de résidence pour percevoir une allocation que son grand âge et les services rendus à la nation n'ont pas suffi à justifier enfin c'est l'émotion d'un militant associatif et politique qui voit ici le début d'un processus inédit de reconnaissance et de réparation d'une des tragédies les plus emblématiques de l'histoire coloniale française nous le savons la période est dure nous essayons tous chacun dans ses fonctions chacun dans ses missions chacun dans ses responsabilités nous essayons tous de résister comme on peut sur une pente que nos sociétés traversent qu'elles soient les sociétés africaines ou les sociétés occidentales qu'elles traversent sur une pente dangereuse partout il faut déminer partout recontextualiser réhistoriser réhistoriser pour défaire les discours dominants qui voudraient nous dresser les uns contre les autres en réifiant les peuples les communautés réputés incompatibles les uns avec les autres complices ou intimidés par les artifices rhétoriques très pervers de l'extrême droite une partie de notre classe politique peut rechigner à sortir de l'ingratitude française à l'endroit de la contribution des Africains nous savons pourtant que l'ombre des violences coloniales traverse nos imaginaires au quotidien cette classe politique cette partie de la classe politique est souvent aux prises avec des termes irréconciliables de la tension opposant une opinion ou une nostalgie trop souvent imprégnée des relents suprématistes de l'idéologie de la mission civilisatrice et les justes demandes de reconnaissance de vraies présentations d'excuses des pays anciennement colonisés à chaque fois que la France brise le silence par un acte où un discours se dévoile toute l'ambulité qui la met mal à l'aise par rapport à ce passé mais une autre partie de la France existe elle est plus importante elle est plus fidèle aux idéaux qui nous ont tous nourris et qui ont nourri nos engagements intellectuels politiques et professionnels cette autre partie elle est engagée à porter cette résolution officielle de reconnaissance ouvrant à une commission d'enquête qui fasse la lumière sur le massacre de Tiaroy du 1er décembre 1944 et voir ici cette partie significative de la représentation nationale s'associer avec autant de responsabilités aux historiens dont je veux remercier ici Armel Rabon pour le travail son engagement et le sortir des cadres historiques et universitaires pour reposer le combat des militants de la mémoire à ces risques et périls je salue aussi Martin Mour qui lui a travaillé sur toutes les problématiques liées à la façon dont la jeunesse africaine dans les arts dans la culture se saisit de cette histoire de Tiaroy je veux les remercier cette partie significative de la représentation nationale indique aujourd'hui de conduire une réflexion forte et déterminée pour un héritage ignoré par les uns et méprisé par les autres c'est réconfortant c'est réconfortant dans la phase dans laquelle nous sommes ce pensé sur notre héritage sur ce que nos hommes de pouvoir ont vraiment dit et fait pour s'avérer utile nous savons le langage la vision et le souvenir qui nous ont été légués méritent d'être interrogés nul c'est vrai ne peut reprocher au conquérant d'écrire l'histoire selon son point de vue tel qu'il la voit mais on peut lui reprocher de ne pas avouer son point de vue cette histoire de Thiaway révèle l'absence des limites de la brutalité du régime colonial mais aussi l'unilictabilité de son effondrement c'est vrai qu'on ne peut pas faire plus en termes d'ingratitude mobiliser des hommes dans la fleur de l'âge les soumettre à un régime militaire discriminatoire les engager dans un combat les engager au combat dans un environnement qui leur est totalement étranger rester sourds à leur moindre revendication d'équité et y répondre par leur assassinat au sortir de multiples souffrances endurées sur le front européen sont autant d'éléments qui témoignent de l'absence d'humanité dans ces régimes la décision prise par l'état français de déclarer mort pour la France quelques-uns de ses soldats est donc un acte politique à portée mémorielle c'est vrai qu'elle s'inscrit dans une longue continuité de silence de voilement et de réduction à sa plus simple expression de la contribution des tirailleurs sénégalais à la libération de la France suite à sa défaite de son occupation par l'Allemagne nazie je veux dire ici ma confiance à l'envoi de cette représentation nationale qui le rend si fier qui continue de tenir ferme la digue républicaine face aux assauts de la haine de la rétractation et du nationalisme agressif je sais que cette représentation nationale sera veillée à ce que les enjeux ne soient pas oubliés en cours de chemin qu'elle ne se laissera pas aveugler par ses intérêts immédiats qu'elle saura voir les injustices profondes traînées par cette histoire qu'elle saura partager les souffrances réelles vécues par des millions de personnes qu'elle saura éradiquer ces vraies ce racisme institutionnalisé cause réelle de l'abandon de ses tirailleurs qu'elle saura faire en sorte que la nation toute entière les pleure comme elle pleure ses propres fils biologiques nous avons proposé chers amis que cette résolution porte un nom je ne sais pas si elle sera retenue cette proposition par les députés parce que nous sommes ici dans une phase parlementaire et je suis très reconnaissant que les parlementaires me laissent la parole nous avons proposé qu'elle porte le nom de Saint-Béouchman parce que je crois que pour beaucoup d'entre nous cette histoire ne serait pas connue si Karnetaroué n'avait pas été réalisé en 1988 dans des conditions extrêmement difficiles face à la censure à la fois de l'état sénégalais et de l'état français je veux ici remercier saluer la présence de M. Gilles Manson historien de la Ligue des droits de l'homme qui était avec nous déjà le 4 novembre et que je remercie de sa présence mais aussi remercier Johan Baggio qui est là qui est un artiste franco-cameroonais à qui très tardivement nous avons demandé d'offrir une toile à ses tirailleurs de notre embromage et qui a pu réaliser cette toile je veux le remercier véritablement pour cette contribution extrêmement essentielle merci beaucoup et félicitations pour votre travail c'est absolument superbe superbe j'espère que c'est très personnel ce que je veux dire que ça partira très vite ce sénégal parce qu'on vous casse un peu le personnel je pense qu'on sera tous d'accord on va l'amener avec nous j'ai quelques idées voilà on sera plusieurs à les porter voilà il est temps de passer à vos questions et celui-là vous répond bien évidemment on vous a remis le texte peut-être est-ce qu'on vous a remis le texte le texte nous l'avons là avec les les signes à faire voilà il y a encore des signatures à venir il y a encore des signatures à venir voilà elles ne sont pas encore complètes elles ne sont pas encore complètes pas encore tout à fait complètes mais je crois qu'on est très près du seuil pour pouvoir déposer en semaine transpartisane c'est à dire que depuis le 4 novembre vraiment je pense qu'on a fait vraiment absolument le maximum pour arriver à trouver c'est pas rien à se mettre d'accord sur un texte commun et ensuite donc à à vraiment pouvoir être aussi nombreux un aussi peu de temps à signer ce texte c'est quoi le seul pour que ça passe on va l'a dépassé largement c'est ça dans de suite on va l'a largement largement dépasse et la prochaine étape c'est quoi je ne connais pas trop la prochaine étape c'est le dépôt et le dépôt donc sur le site de l'Assemblée Nationale de la proposition c'est ce qui sera prêt pour le 1er décembre qui est la date qui nous intéresse tous et ce dépôt là pourra ensuite produire je crois à une ex-amandée de février oui voilà on pourrait avoir une inscription en février et peut-être pour un passage au mois de mars donc ça pourrait aller très vite le final c'est extrêmement oui je voulais dire juste quelques mots en tant qu'historien du fait colonial et aussi en tant que un des responsables de la Ligue des Droits de l'Homme les commémorations de ce massacre qui a eu lieu il y a 80 ans ont commencé en en diffère-en Droits de France notamment à Quintaine Poitiers et à l'initiative de Mémoire et Partage de l'association et du réseau Mémoire et Partage mais aussi ailleurs par exemple en Bretagne à Morlaix la municipalité de Morlaix et les associations la Ligue des Droits de l'Homme locale en particulier ont organisé début novembre parce que ça coïncidait avec les 80 ans du départ de ces tirailleurs sur un navire de Circassia et donc il y a eu ça il y a eu d'autres initiatives ailleurs en France y compris dans la région parisienne il y a eu une projection du film d'Ousmane Semben contre Thiaroy ici même et donc voilà il faut que les associations attachées à la défense des droits des libertés de l'égalité de l'antiracisme relayent par différentes initiatives le 1er décembre en même temps que ce rassemblement de Thiaroy suivi d'un colloque à l'université